... Médine Algérie, c'est une exposition que nous avions voulu pour deux raisons. D'une, je suis née en Algérie et, en toute sincérité, j'ai toujours, pour paraphraser Hélène Sixous, eu des cadastres dans la tête. Je ne sais pas, c'était un peu implicite dans mon cerveau. J'ai toujours pensé que la question de l'Algérie, c'était d'abord une question cadastrale, territoriale. Mais c'est aussi un savoir qu'on acquiert sur la question coloniale. On sait que la colonisation, c'est la captation territoriale. Ça, c'était une des choses qui m'importait. La seconde, c'est aussi, quand on s'intéresse à la botanique, et ça fait partie des choses qui m'intéressent beaucoup, la terre, le territoire, j'étais très étonnée de voir que Humboldt, Bonplan, Bougainville, Poivre, avaient comme ça leur manière d'écrit la faune, la flore du monde, et que de ce territoire d'en face, je ne savais rien. Concernant ce qu'il avait été au XVIIIe, et peu sur la partie XIXe. Mais du territoire d'en face, de l'Algérie d'avant, l'histoire coloniale, je ne savais rien. Et encore moins sur les mœurs et les habitants, mais rien de la faune et de la flore. Alors, ici, on a un portulant qui est fait de six pots, c'est une sorte de parchemin, et qui tend à vouloir décrire la Méditerranée. Ça a été fait par un cartographe marseillais, qui se prénomme François Olive, et c'est un portulant qui date de 1662, et qui tend à vouloir montrer deux mondes. Le monde européen, ici présent, qui se distingue par une description que sont les royaumes de Lombardie, la France, l'Espagne. Et alors, c'est très très beau, c'est un document qui est fait à la feuille d'or, et différents pigments d'une grande rareté. C'est dans une climabox en raison de la fragilité. Donc, sachez qu'il ne respire pas notre air, ce postulant, il a son propre air. Et ici, vous voyez une inscription que vous allez retrouver très tôt, à partir de toute la période qui va du XVIe au tout début du XIXe siècle. Ce qu'on va appeler plus tard la Régence d'Alger, à partir de la chute de Grenade, et donc de ce qu'on va appeler la Reconquista, c'est-à-dire 1492, pour schématiser la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, mais quand vous le savez, c'est plutôt Amerigo Vespucci qui dira « c'est l'Amérique » en 1515. Mais auparavant, ce qui va se passer, c'est que jusqu'à un certain moment, ces territoires s'appellent Numédi et Maurétanie. Dès que va se mettre en place tout doucement la présence très forte et très prégnante du catholicisme et de la Reconquête catholique de toute cette région, cette zone s'appellera définitivement la Barbarie. Vous avez derrière vous un document assez rare. C'est le premier document recensé par le Centre historique de la Défense, comme ayant été fait par les militaires français. Ce document date du 17 juin. C'est une armée de 24 000 soldats. Il y en a encore 30 000 dans les bateaux qui arrivent. Et ces 24 000 soldats, en fait, il va falloir... C'est un peu comme un débarquement. Donc là, vous avez le dessin de la première tranchée et les positions qui sont... À partir du moment où ce tracé est effectué, la France va continuer à faire ce tracé jusqu'à, on va dire, 1962. Alors, je voulais vous présenter ici une chose qui est essentielle et assez exemplaire pour penser aussi un territoire qui n'existe plus vraiment. C'est la ville d'Alger, telle qu'elle a été saisie par les gens du génie quelques temps après la conquête. Mais c'est la ville telle qu'elle est, donc avec ses défenses avant la conquête. Vous voyez, vous avez le petit drapeau ottoman qui dit bien que là, on est dans la ville turque. Avec, en fait, ces lignes de défense, vous comprenez pourquoi cette ville est imprenable. Là, vous avez les immenses falaises, les canons partout, très, très bien défendus, ces différents forts. Et puis, vous devinez les fameux récifs où, petit à petit, va être installé le ponant et la digue. Voilà. Alors, cette ville, elle a comme caractère une chose, c'est qu'en fait, elle est extrêmement habitée avec une immense densité. Alors, quand vont arriver les 60 000 soldats qui débarquent de ce bombardement, une bonne partie de la ville est déjà bien détruite et il va falloir tracer des voies pour faire passer, en fait, les charrettes et les multiples objets nécessaires à la nourriture de ces soldats. Mais la ville, vous le devinez, à partir du moment où vous tracez, c'est comme quand vous montez avec un jeu de domino une structure. Dès que vous commencez à trop l'affecter, elle finit par sombrer. Cette ville n'existe plus. Il était important quand même pour nous de dire et de montrer qu'il y avait là quelque chose qui existait, qui était structuré. Une des raisons pour lesquelles le génie s'est intéressé à l'archive de cette maquette, je redis, cette maquette n'a pas été faite en 1830. Ce sont les relevés de 1830-31 qui ont fourni une masse d'archives qui ont permis en 1941, au général Végan, de présenter cette ville à Alger et cette maquette est restée à Alger jusqu'en 1962 et c'est la maquette de la ville, selon les documents écrits pour la période, telle qu'elle était avant la conquête. On n'est pas sans ignorer qu'il y a tout un pan de l'histoire de l'art qui s'est appelé l'orientalisme et qui a été énormément soutenu par aussi le fait que les peintres se présentaient, ils étaient embédèdes, c'est-à-dire qu'ils accompagnaient les militaires et les militaires c'était dans leur intérêt d'avoir ces peintres de leur côté parce que c'était les grands imagiers de cette histoire. Alors ça c'est un tableau qui relate un événement qui a eu lieu lui en 1932, qui a été lui fait en 1935 par Horace Vernet, qui est considéré comme le grand imagier de l'Algérie et qui relate la prise de Beaune. Ce qui est très intéressant dans la manière dont Horace Vernet traite cette peinture, c'est que vous verrez que le territoire est vert, fécond, lumineux, avec une mer bleue aux alentours, inhabité et pas cultivé. Alors que quand vous lisez Des Fontaines, il vous dit qu'en fait tout le territoire de Beaune est cultivé. Et alors la prise de cette forteresse de Beaune, elle s'effectue du point de vue de l'histoire par un personnage qui va trahir le dé d'Alger, mais qui a été un personnage qui a été à la fois formé par Napoléon, qui s'appelait Joseph, il rejoint le dé, il s'appelle Youssef. La légende veut qu'il ait eu un problème, il va trahir et il va rejoindre le camp de la France et proposer de conquérir cette forteresse. Il parle la langue locale, il est habillé comme les habitants du coin et on va lui ouvrir cette porte et il va faire pénétrer les militaires à l'intérieur. Mais la manière dont Horace Vernet traite tout cela est assez intéressante parce qu'à la fois il joue sur cette question du territoire illimité, verdoyant, fertile et fécond. En même temps il ne peut pas s'empêcher de jouer sur les images iconiques de l'Orientalisme, donc le palmier, la figure de l'arabe impassible et qui est d'une certaine manière fataliste face à ce qui arrive, c'est-à-dire le dépôt ou la montée du drapeau français sur son territoire. Et puis une forme de pacification presque acquiescée, certains mangent le pain, d'autres hésitent, mais en tous les cas ils n'utilisent pas leurs armes. Mais c'est 1832, c'est un événement qui a lieu en 1835 en peinture et qui va être montré dans les différentes manifestations voulues par Louis-Philippe pour soutenir, voulues par ses fils, les expéditions militaires et la colonisation. Un élément très important aussi qu'il faut rappeler, c'est un document rare, c'est le type d'affiches qui étaient placardées dans les rues de Paris en septembre 48, après donc la révolution de 48 et l'avènement de la Seconde République, où en fait les indigents de Paris sont nombreux, il faut relire et relire la littérature de l'époque pour comprendre la misère du peuple français à ce moment et surtout dans des zones urbaines comme Paris. D'ailleurs le rapport de 1833 fait par la commission que va demander Louis-Philippe sur l'Algérie ne cesse de dire mais on comprend que les Algériens n'aient pas envie de cette vie et on comprend qu'ils ne souhaitent pas que leur territoire advienne comme un modèle urbain et industriel comme le vivent les Parisiens. Et donc la vie aux ouvriers est très simple, on leur dit voilà, en échange de votre volonté de partir et quitter le territoire français, nous vous proposons 1 à 12 hectares de terre à coloniser. Mais ça c'est très important de rappeler que souvent, souvent dans ces histoires coloniales, les indigents vont se retrouver à la peine et de voir aussi. Alors ce qui est malheureux c'est que ces indigents vont aussi être des colonialistes parfois assez virulents. Si on prend le cas de l'archéologie en Algérie qui est une chose très importante, puisque l'archéologie en Afrique du Nord c'est une des données essentielles de l'histoire de l'archéologie française. C'est l'archéologie en Algérie et en Tunisie. L'archéologie en Afrique du Nord, elle advient à un moment où les musées français prennent une importance énorme. Ils s'intensifient et s'amplifient au XIXe siècle et ces musées vont être énormément fournis en pièces archéologiques émanant de l'Afrique du Nord. Alors, dans le même temps que ces pièces archéologiques arrivent, il est important de dire que s'écrit une histoire de l'archéologie, mais une histoire aussi de la présence et de l'affiliation du territoire algérien avec ce qu'on pourrait appeler l'Antiquité romaine et l'Antiquité romano-chrétienne. Mais ce que va recouvrir cette archéologie, volontairement ou involontairement, c'est la possibilité d'écrire une histoire qui précède la présence française et qui soit en continuité avec cette archéologie romano-chrétienne. Ce qui se passe étonnamment avec l'archéologie française au XIXe, XXe, vous voyez par exemple ces monuments que la France trouve en parfait état au XIXe en Algérie. Ces sculptures sont présentes, ce sont des formes anthropomorphiques. Un grand nombre soit ont eu des têtes cassées parce qu'elles sont tombées, soit on a pris les têtes, les militaires ont beaucoup pris les têtes dans leur valise, soit on les a trouvées sur socle présentes ou amenées rapportées. On n'a jamais fait le travail qui consiste à penser comment les habitants ont coexisté avec ces objets et les ont préservés. Là c'est une série de 1946, faite dans sa ville de Clemsen. C'est un peu une série sauvée des eaux, ça appartient à la famille Dib. La famille Dib fait don à la Bibliothèque nationale de France de toutes ses archives, mais même Colette Dib et ses enfants ont gardé à peu près 85 hectares, petit document comme ça, d'une série de photos qu'il avait faites et qu'il a regardées sur le tard à la fin de sa vie. Il a écrit là-dessus. Nous, il était très important qu'on les présente en ce sens où c'est les premières photos qu'on a répertoriées, produites par un Algérien sur son peuple, à partir de son peuple. Là vous avez toute une série qui est très belle de l'intérieur familial, c'est la maison familiale ici. Là vous avez une photo de sa mère et puis une série de photos qu'il a faites au marché. Là vous voyez l'ombre de l'écrivain, bon ça c'est pour l'anecdote mais on y tenait beaucoup. Voilà, c'est une série de photos qui fait pénétrer dans le champ de la pensée ici, aussi une présence algérienne avec les habitants, leurs vêtements, l'architecture des lieux. Voilà, c'est des petites notes qui étaient importantes pour nous. Dans cette partie qui est dédiée à la fin de l'Algérie après 1962, il y avait deux petites choses qu'on voulait quand même dédier et dire. C'est un geste ici très important qu'avait fait Boumdienne avec Oscar Niemeyer, Oscar Niemeyer est ce grand grand architecte brésilien, qui a travaillé une dizaine d'années en Algérie, qui a fait une dizaine de monuments architecturaux remarquables, l'école d'architecture, l'université Babeswar, je les nomme comme ça mais c'est vrai que ce n'est pas décliné de la même manière, le stade du 5 juillet. Et ce qui était important, c'est de montrer comment cette architecture, en raison aussi du terrorisme de ce qui s'est passé dans les années 80-90 en Algérie, on a le sentiment que c'est presque une architecture en inadéquation avec ses habitants. C'est-à-dire que le vernaculaire ne cesse finalement de ronger, de miner cette architecture. Et en plus la manière dont Jason Audi la photographie, il la photographie souvent vide, en suspension dans le temps. Mais c'est aussi une réalité de l'Algérie des années 70, c'est que cette grande utopie-là, elle s'est exercée, elle a eu lieu. Ils ont été construits des immenses universités, c'est important de le rappeler. Babeswar est une très grande université, l'école d'architecture est une très grande école d'architecture, l'université de Constantine est une très grande université, en termes d'espace, d'ambition et du nombre de ses étudiants. Mais l'ambition était vraiment dans cet idéal socialiste de construire une société nouvelle avec tout un peuple qui allait acquérir le savoir. Alors ça c'est pour Clore, c'est un très beau travail d'un artiste algérien qui s'appelle El Alzubir, et qui tend à vouloir d'une certaine manière illustrer le propos de l'exposition, qui est tout simplement la question du retournement territorial et la toponymie. Et il a fait comme ça depuis très longtemps un grand nombre de tableaux qui montrent aussi à quel point pour lui et d'autres cette question de la toponymie, du renversement territorial, du rapport aussi aux utopies socialistes, était très très présente et ancrée dans son corps, à la fois d'artistes et d'individus, de citoyens algériens. En plus on trouve que cette série est très belle, et on voulait aussi laisser chacun réfléchir à ce que ça peut signifier que brutalement, si vous voulez, un immense territoire comme celui-ci devienne Cuba ou inversement, un immense territoire comme l'Algérie devienne la France. Sous-titrage Société Radio-Canada